C'est le devoir absolu d'un avocat de la Défense de faire tout ce qu'il peut pour évidemment augmenter les chances d'acquittement de son succès, de son client. Je ne veux pas parler pour la couronne, mais je pense qu'ils ont simplement pensé que ça avait assez duré. Le jeu en valet la chandelle, selon l'avocat de l'ex-juge Jacques Delisle. L'accusé de 88 ans a finalement plaidé coupable pour l'homicide involontaire de son épouse. Affaibli, chancelant, il est retourné en prison pour une ultime journée avant d'en sortir en fin d'après-midi. Le point final d'une longue et coûteuse saga judiciaire. Sébastien Dubois. Heureux d'en arriver là. On n'aura pas commentaire ce matin. L'arrivée de l'ex-juge Jacques Delisle au Palais de justice de Québec marque le pas vers la fin d'une saga judiciaire historique. Visiblement affaibli, l'homme de 88 ans n'a pas souhaité s'adresser à la presse. Dans la salle d'audience, il s'est avancé vers la boîte des témoins pour plaider coupable, reconnaissant avoir causé la mort de sa femme, Nicole Rhinville, le 12 novembre 2009, commettant ici un homicide involontaire coupable. Mais fait étonnant, ce plaidoyer survient alors que les partis ne s'entendent toujours pas sur la trame factuelle qui a conduit au décès de Mme Rhinville. D'une part, la Couronne est toujours convaincue que Jacques Delisle a causé la mort de sa femme, alors que la Défense soutient que l'implication de l'accusé se limite à avoir fourni une arme chargée à son épouse suicidaire. Vu son âge, vu la difficulté d'un nouveau procès, vu le fait évidemment qu'il restait beaucoup d'obstacles avant le nouveau procès, je ne veux pas parler pour la Couronne, mais je pense qu'ils ont simplement pensé que ça avait assez duré. Mais la trame qui a été présentée au juge, juridiquement et factuellement, correspond à la définition d'homicide involontaire coupable. Donc le juge peut enterriner le plaidoyer, même si nous ne sommes pas d'accord avec ça, parce qu'on reconnaît juridiquement que c'est un homicide involontaire coupable. Je vous rappelle que pour nous, on l'a mentionné dans la salle de cours, si on avait fait un deuxième procès, nous étions toujours en mesure de faire déclarer M. coupable de meurtre au premier degré. La considération de plusieurs facteurs amène les partis à en venir à une suggestion commune quant à la peine à imposer. Recommandations accueillies par le juge Étienne Parent, qui a condamné l'accusé à une peine de 8 ans et 311 jours de détention, soit une journée de plus que le temps déjà passé derrière les barreaux. Après avoir été menotté et conduit en cellule, Jacques Delisle aura donc purgé dans l'enceinte même du palais de justice ses dernières heures de détention, avant d'être libéré une fois pour toutes, après une saga qui aura duré une quinzaine d'années. Sébastien Dubois, TVA Nouvelles, Québec.